Écoutez, si on garantit un vrai accompagnement avec de vrais conseillers en entrepreneuriat, avec de vrais experts, je crois qu'on pourra assurer une partie de la première marche pour monter le scénario. Quelle est la première marche ? Est-ce que, déjà, sans organisme de financement, avec les chèques et d'incubateurs, est-ce que l'échéance à fin 2022 est réaliste et réalisable ? Non, je crois que les microcrédits, maintenant, ils sont en position de force, donc ils vont pouvoir négocier plus. Et sans intervention, je crois, de la haute autorité, je crois que l'accord n'est pas pour demain. Donc, à mon avis, cette échéance ne pourra pas être difficile à réaliser, ça d'une part. D'autre part, n'oublions pas qu'avec Covid, il y a cette guerre qui a rendu toute la matière première et la logistique chère dans le monde. Donc, je crois qu'il faut revoir le chiffre de 100 000 dirhams à donner aux entrepreneurs. Le coût de l'énergie, il est très élevé aujourd'hui au Maroc, comparaison avec d'autres pays du même niveau de développement. La chèreté de la matière première, la chèreté de la logistique. Et donc, je crois que beaucoup de points d'interrogation se posent sur ce montant de 100 000 dirhams que va faire pour un vrai entrepreneur. Notamment, on parle qu'on veut encourager, avoir des idées et une vente, on veut avoir des projets relativement dans le domaine de l'industrie. Je crois que ça va être quelque chose de très difficile. Je crois que ça va être quelque chose de très difficile.